Ce week-end, c'est la 28e édition des Montgolfiades internationales. C'est un événement de Montgolfière, un meeting de Montgolfière avec 20 pilotes de France, Suisse et Belgique. Et donc depuis 1991, on accueille ces Montgolfières au pays du Mont-Blanc. C'est une occasion pour des pilotes qui savent piloter en montagne de venir faire des vols exceptionnels. Ici, c'est magique parce qu'on se retrouve face au Mont-Blanc. Et donc voilà, on est très heureux d'avoir cet événement-là. Et Pras-sur-Harley est devenu un spot de Montgolfière avec une société qui propose des vols toute l'année, Alpes-Montgolfière. Alors, on a également des ateliers pour enfants, fabrication de cerfs-volants éoliennes mini-Montgolfière. On a une Montgolfière en statique pour un baptême. Vous allez pouvoir monter et redescendre avec la Montgolfière qui est accrochée. Donc pour un baptême, c'est l'idéal. Donc ça, c'est des animations qui sont gratuites pendant tout le week-end, à Pras-sur-Harley. Je suis pilote de Montgolfière depuis l'année août 1990. Donc 28 ans cette année. Donc j'ai 1000 heures de vol cette année. La Montgolfière, le principe, c'est le plus léger qu'au l'air. Donc, comme tout le monde le sait, l'air chaud est plus léger qu'au l'air froid. Donc nous réchauffons de l'air à l'intérieur de l'enveloppe du ballon, qui est en tissu type nylon inifugé et imperméabilisé. Et l'air chaud, donc étant plus léger que l'air froid, va monter à l'intérieur de l'enveloppe, s'emmagasiner à la cime de la Montgolfière du ballon et faire une force ascensionnelle qui nous permet de voler. Donc en fonction de la grosseur du volume du ballon, nous pouvons emmener un certain nombre de passagers. C'est une courbe, on a une courbe de température et une courbe de poids température, on va dire. Donc plus le ballon va être gros, plus on peut faire voler un nombre de passagers important. Alors les ballons, donc l'air chaud, donc vous l'avez vu, il y a un brûleur. Le brûleur est alimenté par du gaz propane en phase liquide pour avoir le débit suffisant pour pouvoir chauffer le ballon dans d'excellentes conditions. Sous-titrage ST' 501